Générique Bonjour, une première à Moidon-la-Rivière. Le bar Castelbriantel à Charu organisait le 3 avril une soirée Braise Calling au Forge de Moidon, soirée autour de la musique bretonne nouvelle génération. Un événement organisé dans le cadre de la semaine du breton et du galop. Pourquoi on l'a appelé Braise Calling ? Déjà, c'est parce que cette semaine, c'est la semaine de la langue bretonne et du galop. Donc en fait, cet événement s'intègre à la semaine de la langue bretonne et du galop. Et c'est pour ça qu'au bar, il y a eu une animation à la Charu mercredi. Il y avait un fest-nose hier soir aussi à la Charu dans le cadre de cette semaine. Donc on a placé Braise Calling dans le cadre de cette semaine de la langue bretonne. On a eu la chance de trouver cette salle au Forge de Moidon. C'est un magnifique cadre. C'est super sympa. La salle est super sympa aussi. Elle permet notamment d'avoir des grands espaces aériens. Et donc de proposer en plus des groupes de musique qui viennent, un spectacle aérien avec la compagnie Charivari qui va s'installer sur les poutres et faire plein de choses. Alors les locaux de l'étape, c'est DJ Galette. Voilà, c'est le château Briand et le Soudan. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus local. Et DJ Galette, comme je disais tout à l'heure, c'est parti un petit peu d'eux aussi, l'origine de ce concert-là. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est vraiment de l'électro-braise. Voilà, des fonds de faire Braise and Bass, électro-braise. Et en même temps, un spectacle scénique vraiment, vraiment marrant, intéressant, énergique, burlesque, burlesque. Voilà, c'est ça. Très bonne galette. Très, très bonne galette. Super galette. On a Bitbouet Trio qui vient aussi, qui est déjà passé à la charrue. Cyril Le Troll, Cyril Le Troll aussi. Bah, Cyril Le Troll est aussi passé à la charrue en fait. Et du coup, qu'on aimait bien, qu'on avait envie de placer notamment aux côtés des Ramoneurs. Et donc voilà, les Ramoneurs, c'est un peu le groupe un peu phare en ce moment de la scène bretonne moderne. C'est un groupe qui chante en breton, mais qui fait du punk. Et voilà, ça envoie bien, ça envoie sévère. Et c'est pour ça qu'on a mélangé un petit peu toutes ces identités différentes, mais qui représentaient bien aussi la Bretagne. Que ce soit Bitbouet Trio qui chante en galop, ou les Ramoneurs qui chantent en breton, ou DJ Galette qui fait de l'électro-braise. Voilà, tout ça, c'était pour montrer aussi que la langue bretonne, le galop, et de manière générale, la culture bretonne, c'est aussi quelque chose qui se vit aujourd'hui, et notamment en Loire-Atlantique. Le 44 égale baiser d'âge ! Je suis militant du collectif 44 égale braise, qui organisait notamment le concert Naonet Colligne. C'était un petit peu une évidence pour moi de placer cet événement-là aussi, si on fête la semaine de la langue bretonne et du galop en Loire-Atlantique, c'est bien parce qu'ici c'est la Bretagne. Et donc c'est clair que c'est aussi pour montrer qu'il y a une demande sociale, qu'il y a une revendication en faveur de l'unité de la Bretagne. Et notamment, d'ailleurs, je rappellerai qu'il n'y a pas très longtemps une votation citoyenne qui était organisée à Soudan, dont plusieurs membres qui sont bénévoles ce soir ont aussi participé à l'organisation de cette votation. Il y en aura aussi bientôt une autre dans le Pays de la Mais, dans une autre commune du Pays de la Mais, peut-être dans deux même. Donc voilà, cet événement culturel, il se passe aussi dans cette ambiance-là, un peu militante, de dire qu'on a un peu plus besoin de démocratie en Bretagne. Ça manque de démocratie, notamment sur la question de la réunification, on n'a pas été consulté. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement pouvoir nous exprimer en tant qu'habitants. Quatre concerts durant cette soirée, mais aussi un spectacle d'acrobatie aérienne avec un artiste de la compagnie, Charivari.